Salut la team, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le footballeur Hakimi, est dans de Beaugras en ce moment. En effet, sa femme lui a fait une demande de divorce. La star du Paris Saint-Germain, Akshraf Hakimi, est au fond d'un tunnel, dont le bout est encore loin de se faire voir. Récemment accusé dans une histoire de viol, il apprend que son épouse lui demande le divorce. En effet, la compagne du joueur parisien, aurait décidé de mettre fin à leur relation, parce que selon elle, ils n'ont plus la même vision. L'épouse aurait pour sa part, enclenché cette démarche de divorce, depuis plusieurs semaines. Ainsi, le divorce ne serait donc pas lié, à cette affaire de viol. Mais la décision intervient dans un contexte, où son mari fait face à de graves accusations de viol, sur une jeune femme de 24 ans. Il a été d'ailleurs mis en examen pour ce fait. Si on en croit les dires de l'accusation, la jeune femme est rentrée en contact avec Akshraf Hakimi, sur les réseaux sociaux, le 16 janvier dernier. Ensuite, ce dernier l'aurait invité le 25 février 2023 à son domicile, qui correspond au jour du viol. La jeune femme a déclaré ceci. Il m'a embrassé sur la bouche, il a soulevé ma chemise, et a embrassé mes seins, même si je lui ai dit de ne pas le faire. Une fois chez lui, les choses ont commencé à devenir incontrôlables. Même si je lui ai dit non de nombreuses fois, il a quand même commis le viol. Akshraf Hakimi a d'ailleurs été convoqué par la police, où il a déclaré que cette jeune femme, ne disait pas la vérité. Il a insisté sur le fait que les accusations portées contre lui, sont complètement fausses, et qu'il reste à la disposition de la police, pour le bon déroulement de l'enquête. Hélas, ça fait un footballeur de plus, qui est accusé d'avoir commis un viol sur une femme. Nous souhaitons simplement que Hakimi soit vraiment innocent, et que les poursuites engagées contre lui, soient abandonnées. Car ça serait vraiment dommage, qu'un footballeur aussi talentueux, voit sa carrière se gâcher de manière précoce, comme celle de Benjamin Mandy. Bien évidemment à condition qu'il soit vraiment innocent. De toutes les façons, nous faisons entièrement confiance aux forces de maintien de l'ordre, et surtout, que la justice soit faite dans cette affaire. En attendant, c'est déjà la fin de la vidéo, laissez-nous un like si vous l'avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, pour soutenir la chaîne. C'est complètement gratuit pour vous, mais ça nous aide énormément. Prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.